Acte 9 des Gilets jaunes, rendez-vous, a été donné à Paris, à Bourges ou encore à Bordeaux. Oui, la ville d'Alain Juppé où il y avait plus de manifestants la semaine dernière que dans la capitale. Pourquoi ? L'ancien Premier ministre nous livre son analyse. Pourquoi ici ? D'abord parce que Bordeaux concentre toute cette population venue de l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine. Quand vous regardez ce qui se passe dans les rues, il n'y a pas une majorité de Bordelais. C'est une très grande majorité de personnes venues de l'extérieur de la métropole, voire du département. Puis deuxièmement, il y a cette idée qui est répandue par certains et qui me paraît extrêmement dangereuse parce qu'elle est fausse et dangereuse en même temps. A savoir que la métropole, par sa beauté, sa richesse, son attractivité, asphyxierait les territoires qui sont autour. C'est faux. La croissance démographique de la Gironde en dehors de la métropole est équivalente à celle de la métropole. Ça veut dire que la population de l'ensemble du département se développe. J'ai rappelé qu'en termes de revenus par habitant, la Gironde se classait dans les 25 premiers départements de France. Ce n'est donc pas un département pauvre qu'en revanche, à Bordeaux, il y a 17% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. Donc voilà, ne simplifions pas les choses. Et quand je dis que c'est une faute, c'est parce que dans le contexte actuel, dresser les uns contre les autres, ça ne va pas faire avancer les solutions. Alain Juppé, le maire de Bordeaux, au micro de Stéphane Place.